Virginie Hafner, la Ligue organise son opération printanière comme tous les ans. Effectivement, semaine nationale contre le cancer du 18 au 25 mars. Et nous organisons durant cette semaine l'opération Prime Vert sur quasiment toute la Moselle. Il y a certains secteurs qui malheureusement ne sont toujours pas couverts par manque de bénévoles. Mais secteur Mestionville et Moselle Est seront couverts. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir retrouver ces Primes Vert ? Alors, il va y avoir beaucoup de secteurs sur Moselle Est dont je n'ai pas forcément tous les points exacts. Mais sur les secteurs de Mestionville, principalement l'hôpital de Merci et l'hôpital de Belle Heure, puisque le CHR Mestionville nous soutient dans cette opération déjà depuis plusieurs années. Ainsi que normalement certains magasins, certains commerces, notamment rue de 20e corps américain, ou directement au comité. Il ne faut pas hésiter à nous contacter par téléphone ou à venir nous voir durant la semaine. Il n'y a pas de souci. Et il y aura encore un stand qui sera en extérieur, puisqu'il va être monté sur le Super U à Clouange. Alors, il y aura peut-être une liste de mis sur le net, où on pourra retrouver ça dans un lieu bien déterminé, la liste justement des points où on pourra retirer ces Primes Verts. En fait, le plus simple, ce sera directement de nous contacter au comité 03 87 18 92 96, parce qu'en fonction des jours et des disponibilités de nos bénévoles, il y a certains points qui sont ouverts à lundi, mais qui ne sont pas ouverts à mardi, et ainsi de suite. Pour les hôpitaux, les points seront sur toute la semaine, il n'y a pas de souci. Des bénévoles, vous en avez assez justement pour cette distribution ? On n'en a jamais assez des bénévoles. Il nous en faut, malheureusement. Plus on aurait de bénévoles disponibles sur cette semaine, plus effectivement on pourrait étendre les stands. J'ai beaucoup de commerces qui seraient prêts à nous accueillir, beaucoup de points qui seraient prêts effectivement à nous laisser monter un stand. Malheureusement, à chaque fois, c'est le même problème, c'est que je ne peux pas avoir une table avec des Primes Verts toute seule. Elles ne se vendent pas toutes seules, malheureusement. Alors, toujours besoin de bénévoles, là c'est pareil, il faut contacter la Ligue directement si on a une envie d'aller vendre des Primes Verts pour la Ligue. Alors, pour cette année, aller vendre des Primes Verts pour la Ligue, ça sera un petit peu tard, mais on fait plein d'opérations. Il y a plein de choses qu'on mène. On a aussi bien du travail administratif que des points d'information rencontre cancer où on a besoin de bénévoles conformes, que des actions, on voudrait relancer des actions nutrition auprès du grand public, les fruits et légumes, il y a besoin de beaucoup d'informations, la prévention tabac, enfin tous les domaines dans lesquels effectivement on oeuvre. à chaque fois qu'il faut monter un projet, il nous faut du monde avec, il nous faut des gens. Alors, parce que vous Virginie, justement, vous allez dans les écoles, vous allez dans différents lieux justement pour présenter toutes ces informations. Alors, effectivement, je vais dans les classes de CM2, voire CM1, CM2, donc en classe d'école primaire pour faire une information sur le tabac, les dangers, le contenu, la dépendance. Je fais beaucoup cette année d'interventions au niveau des collégiens, sixième, cinquième, une intervention qui est unique sur le département, qui est sur la thématique des influences, comment les jeunes gens sont influencés, influençables, et comment ils influencent les autres à leur tour, ce qui est un petit peu la stratégie de base par rapport à la première cigarette. Je fais aussi des interventions sur ce qui est effectivement les fruits et légumes, mais dans le tout commerce, je ne peux pas être toute seule, je ne peux pas être en train de préparer les interventions, en train de préparer la semaine nationale, je ne peux pas être au four, au moulin, à la boulangerie, etc. Donc, il nous faut du monde. Alors, on va peut-être rappeler, elles sont belles cette année, ces primes verts ? Elles sont superbement belles, et en plus, cette année, on a privilégié vraiment le local, c'est-à-dire que c'est un horticulteur de Morsebach qui vient nous livrer, qui les fait, lui, en serre, chez lui, qui fait ça vraiment depuis plusieurs années en partenariat avec mes collègues qui sont sur la Moselle Est, donc c'est l'horticulteur Caspar, et c'est vrai qu'elles sont superbes. Il n'y a pas photo, c'est de la qualité, c'est du local, je pense que les gens sont sensibles aussi avec les temps actuels, et on a préféré effectivement faire fonctionner le local avec des produits de très grande qualité, plutôt que d'essayer d'avoir, peut-être, des produits qui nous coûtent moins cher, sur lesquels on peut faire une plus grande marge, mais qui ne sont pas aussi jolis. Alors, ça veut dire prix ? À quel prix elles sont proposées ? Alors, ce n'est pas une vente, c'est-à-dire que vous nous faites un don de 1,50€, et en l'échange d'un don d'1,50€, on vous offre un pot de prime verts. On va peut-être rappeler, pour conturer les dates de l'opération ? Du 18 au 23 mars.